Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Et nous sommes déterminés pour vous accompagner dans vos démarches et trouver des opportunités ici au Canada. Et très bonne nouvelle pour ceux-là qui veulent venir étudier au Canada et ceci de façon gratuite ou presque gratuite. Étudier au Canada, bourse d'études internationales offerte par l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, c'est une université qui se trouve dans la partie francophone du Québec. Donc, si vous parlez français, vous n'aurez aucun problème pour étudier au Canada, particulièrement dans la ville de Montréal. Les étudiants ciblés par les bourses d'études Université de Montréal, tous les pays et groupes cibles, c'est pratiquement tous les citoyens. Le montant des bourses d'études de l'Université de Montréal, montant de la bourse par 1 jusqu'à 100% des frais des études. L'intervalle par 1, plus de 20 000 $ canadiens. Donc, vous pouvez avoir cette bourse-là. Information sur les bourses Université de Montréal, organisme qui offre la bourse et l'Université de Montréal. Niveau d'études, c'est Master, s'il vous plaît. Et puis, bourse pour l'année universitaire 2023-2024, nom de la bourse, bourse d'études supérieure de l'Université de Montréal. La spécialité de la bourse, droit, informatique, management, sciences fondamentales, sciences humaines, sciences sociales, date pour postuler 1er décembre 2023. Condition des bourses universitaires, grâce à des milliers de généreux donateurs, l'Université de Montréal permet à l'école d'attribuer des centaines de bourses annuellement. Donc, c'est ça. Des bourses d'admission disponibles. Vous entamez des études de première année, de master, de doctorat, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Donc, l'Université de Montréal met en place un nouveau programme de bourse d'exemption de frais de scolarité supplémentaires pour les étudiants internationaux. L'objectif de ce nouveau programme est d'aider les meilleurs talents du monde entier à intégrer une des meilleures universités de recherche francophone au monde. Tous les dossiers des candidats admissibles à la bourse de l'Université de Montréal seront évalués lors de la demande d'admission. Maintenant, quelles sont les conditions d'admission pour ces bourses d'études? Les bourses d'études de l'Université de Montréal offrent aux étudiants l'accès à un large choix de financement durant leurs études. Afin de pouvoir postuler pour ces bourses d'études, vous devez répondre à certaines conditions. Ainsi, voici les principales exigences pour postuler pour la bourse d'études. Premièrement, être accepté pour un programme d'études à l'Université. Deuxièmement, démontrer votre besoin financier pour faire vos études. Troisièmement, citoyen canadien, résident permanent ou étudiant étranger. Quatrièmement, diplômé ou diplômé à la fin de l'année universitaire en cours. Cinquièmement, performance académique, motivation, état d'esprit et maturité. Septièmement, huitièmement, bonne connaissance linguistique de l'anglais et ou le français. Neuvièmement, l'étudiant ne doit pas avoir une deuxième bourse en cours. D'autres conditions d'entrée peuvent être requises pour bénéficier de cette bourse au Canada. Maintenant, vous me posez la question comment faire pour postuler. Pour postuler, je vous laisserai un lien à la description de cette vidéo afin que vous puissiez faire votre inscription et soumettre les documents requis par l'université afin de pouvoir réussir dans cette bourse d'études qu'offre l'Université de Montréal. Ça a été un très grand plaisir de vous passer ces informations concernant les bourses d'études et surtout pour nos frères africains qui se trouvent un petit peu partout à travers l'Afrique et qui parlent le français. Vous avez déjà une longueur d'avance, n'hésitez pas à appliquer afin de pouvoir venir étudier au Canada de façon gratuite, s'il nous faut gratuit, de presque gratuit parce que ce que vous allez payer ne représente pas grand-chose. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts et surtout, n'oubliez pas de commenter, et laissez-y des likes afin que YouTube puisse suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente journée à tous, au revoir.